Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, je vais vous présenter en quelques mots la synthèse des rapports d'évaluation et de contrôle de la Chambre régionale des comptes d'Occitanie sur quatre points, mais avant tout permettez-moi de souligner la transparence et la qualité des échanges et des réponses que nous avons pu apporter à ces travaux. Mon parcours professionnel me permet effectivement de mettre en exergue la transparence des choix économiques et politiques réalisés et surtout la qualité des réponses apportées par les services de la région que je tiens tout particulièrement à remercier. Tout d'abord, quelques commentaires sur le rapport définitif d'évaluation de la politique publique de rénovation énergétique des logements de la région de 2016 à 2023. C'est le principal rapport qui vous est présenté. Sur la méthode, je tiens à souligner que c'est dans une logique de démarche innovante et davantage partenariale que les contrôles traditionnels que ce thème a été retenu après échange entre la présidente et le premier président de la Cour des comptes, étant souligné bien sûr que les transports et le logement représentent de fait un enjeu essentiel des politiques de transition énergétique. Dès 2017, la région s'est engagée dans la stratégie repos, donc région énergie positive, et cette stratégie a été mise au centre de notre pacte vert, adopté en novembre 2020. Nos dispositifs évalués dans ce rapport concernaient la rénovation énergétique des bâtiments dans le secteur résidentiel, avec notamment l'éco-chèque, puis surtout le dispositif RénoVe Occitanie dès 2020, premier service public régional de la rénovation énergétique en France, avec un réseau de 31 guichets uniques. L'essentiel de l'évaluation de la CRC a d'ailleurs porté sur cette délégation de services publics, région RénoVe Occitanie, et qui avait été confiée par la région à la SPL, AREC, cela a été dit, et qui a été fortement associée à cette évaluation et dont l'efficacité a été à de nombreuses reprises saluée par la Chambre. Très brièvement, les deux objectifs principaux de l'évaluation menée étaient d'une part l'analyse sur le fond du dispositif, sa cohérence avec la lutte contre la précarité énergétique des ménages les plus modestes, soutenir l'emploi local et le dynamisme économique régional, et bien sûr diminuer la consommation d'énergie. D'autre part, il était aussi question dans ce rapport de l'analyse de l'articulation sur le territoire régional de la politique mise en œuvre par la région, avec les dispositifs portés par les autres pouvoirs publics, en particulier l'État, dans un contexte d'évolution rapide de ces dispositifs, qui ont parfois pu paraître redondants, notamment avec ma prime Rénov' de l'État, dont je pense que c'est une des réponses qu'on peut apporter à l'intervention précédente. En synthèse, je dirais que nous partageons les principales recommandations de cette évaluation, d'une part sur la nécessaire massification de nos actions, le bilan qualitatif est très bon, et effectivement le bilan quantitatif doit être augmenté. Et bien sûr, d'autre part, fort du constat, et c'est aussi une des réponses, que l'État se réapproprie fortement la politique de rénovation du parc individuel privé, avec notamment l'obligation d'avoir un opérateur agréé par l'État. La Présidente souscrit donc pleinement aux recommandations de réorientation de dispositifs Rénov' Occitanie, pour les deux raisons que je viens d'évoquer, vers la rénovation de logements collectifs, en particulier les copropriétés, ce qui est la réponse principale que la Présidente, bien sûr, et l'ensemble des services apportent sur ce rapport. Très rapidement, les trois autres points concernés, plutôt le suivi des recommandations, les trois autres rapports vous ont été présentés sur des AP précédentes, donc il s'agissait simplement du suivi des recommandations, sur l'aide aux entreprises en lien avec la crise sanitaire, sur l'organisation territoriale des soins de premier secours, et sur le maillage portuaire. Sur l'aide aux entreprises pendant le Covid, le rapport vous a été présenté, ainsi que le suivi des recommandations, lors de l'AP de novembre 2023, je n'y reviens donc pas. Vous avez dans le rapport aujourd'hui le bilan quantitatif que la Présidente s'était engagée à nous donner. retenons simplement un chiffre, celui de plus de 41 000 entreprises soutenues dans le cadre des mesures d'urgence hors fonds de solidarité nationale. Vous avez l'ensemble des chiffres. Sur l'organisation territoriale des premiers secours, le rapport vous a été présenté lors de l'AP de mars 2023, rapport très positif, soulignant le volontarisme fort de notre région sur les questions d'accès aux soins et la lutte contre les déserts médicaux. Je n'y reviens pas non plus, mais le sujet resté, l'évaluation des dispositifs mis en place, relative notamment aux maisons de santé, pluriprofessionnelles, évaluation qui est en cours de finalisation avec l'ARS. Le bilan est prometteur, vous avez quelques chiffres dans le rapport. À date, 72 médecins et sages-femmes embauchés, 19 centres ouverts et deux nouveaux d'ailleurs, un depuis, sur 10 départements et plus de 28 000 patients qui ont choisi comme médecins traitants un centre de santé de ma région. Enfin, sur le dernier rapport, je vais très vite, sur le maillage aéroportuaire. Ce rapport comportait six recommandations, dont quatre en cours de mise en œuvre et deux qui ne relèvent pas de choix possibles de la région, car en résumé, découlant du modèle économique des plateformes. Pour conclure, je m'autorise donc à remercier à nouveau les services de la région pour l'ensemble des réponses très, très claires qui nous ont été apportées. Je vous remercie. Merci. Merci.